Sur la genèse de cette exposition et sur la conceptualisation même, parce que je sais que vous avez étudié justement ces thèmes d'ordre et désordre, du désordre, quelle définition du désordre a mené à faire cette exposition qui s'intitule « Les maîtres du désordre » et comment on est arrivé à mêler dans une exposition des objets de collection anthropologiques et des œuvres d'artistes contemporains. En fait, l'idée de départ, elle s'est faite à la suite d'une lecture, la lecture d'un livre de Bertrand Hell qui s'intitule « Chamanisme et Possession » et qui est sous-titré « Les maîtres du désordre ». Bertrand Hell a été lui-même le conseiller scientifique de l'exposition et nous a beaucoup aidé sur… On a travaillé pendant trois ans sur ces thèmes anthropologiques pour ne pas dire trop de bêtises et essayer de mêler « Art contemporain » et « Anthropologie » de manière juste. Ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'est qu'il aborde les rites du chamanisme et de la possession sous le signe de la transgression. Alors en fait, c'est pour ça que je vous ai remis l'étymologie du mot « transgresser » qui veut dire « passer de l'autre côté, traverser, dépasser une limite ». Et ce qui était intéressant, c'est que pour Bertrand Hell, dans son livre, il interroge la notion de chaman ou de sorcier justement comme un homme limite, comme un transgresseur. Un homme limite, c'est-à-dire un homme en marge de la communauté qui est capable d'outrepasser, de transgresser les règles habituelles, qui est justement craint et vénérant en même temps parce qu'il outrepasse ces règles, et qui est capable lui-même d'être en désordre, c'est-à-dire d'avoir un comportement désordonné qui serait celui de la trans, c'est celui qui est capable de se mettre en trans, et qui est aussi capable, comme Orphée, on va dire, qui serait un peu l'archétype du passeur, de dépasser cette limite entre le monde des vivants et le monde des morts. Finalement, c'est celui qui va aller négocier avec les esprits obscurs, les forces ambivalentes responsables des désordres du monde. Les désordres du monde, c'est quoi ? Ça peut être les désordres physiques, c'est la maladie, c'est le désordre qui ne nous touche plus personnellement, et puis ça peut être les désordres écologiques, qui seraient les catastrophes naturelles par exemple. Donc c'était cette idée de transgression particulièrement qui nous a intéressés dans cette définition du chaman, et on s'est demandé si en cela, l'artiste ne serait pas un chaman, mais peut-être dans cette idée que l'artiste est un transgresseur, l'artiste et le chaman se rejoindraient dans cette idée d'homme limite, de transgresseur par rapport à des conventions établies. Ce qui est intéressant dans le livre de Bertrand L., c'est que finalement, dans ces comportements rituels désordonnés du chaman, ou du grand sorcier, des grands initiés, parce qu'on dit chaman de manière générique, finalement, l'infraction devient loi, c'est ça qui est intéressant, et la transgression devient une libération et devient une thérapie. Elle permet de... On va s'adresser au chaman lorsqu'il y a un problème, et c'est lui, en dépassant les limites du monde des vivants, en allant négocier avec les forces obscures, par un comportement parfois étrange, il y en a certains qui s'apparentent à ce qu'on appelle des clowns sacrés dans certaines cultures, par ses pitreries, le fait qu'il se moque du sacré, c'est à lui qu'on va s'adresser, et par cette marginalité-là, il a ce pouvoir d'aller négocier avec les forces ambivalentes, avec les forces obscures, et c'est à lui qu'on va s'adresser pour résoudre, justement, un problème. Donc, l'artiste, pourquoi l'artiste est un maître du désordre ? L'artiste est un maître du désordre parce que c'est peut-être lui, dans nos sociétés occidentales, on va dire, en tout cas, surtout au XXe siècle, dans nos sociétés désenchantées, après, on va dire, la mort de Dieu, entre guillemets, évidemment, c'est lui qui se permet de lutter contre toutes les coercitions de langage, c'est quand même lui qui fait exploser les grammaires, ça c'est une définition de l'artiste, donc l'artiste, par définition, est un transgresseur. Et il y a une autre notion que Bertrand, elle, aborde, qui est la plasticité des rites, c'est-à-dire que le chaman, le grand sorcier, l'initié, contrairement aux grandes liturgies établies, on va dire, il invente des rites, c'est-à-dire que le rite dépend de son auteur, c'est une espèce de bricolage, comme ça, et cette plasticité, à mon avis, cette idée de plasticité nous permet peut-être de faire se rejoindre art et chamanisme, à mon avis, la notion de bricolage, comme ça, est assez intéressante. Alors, bien sûr, il y aurait une exposition très belle à faire sur art et chamanisme au XXe siècle, avec Pollock, Boyce, etc. Donc, Boyce est présent, à un moment donné, à l'entrée de l'exposition, quand même, comme un archétype de celui qui veut guérir la société, mais on a voulu avoir un propos plus, on va dire, plus contemporain. On n'a pas voulu faire, justement, une histoire de art et chamanisme au XXe siècle. On est allé prendre des artistes qui, justement, sont plus dans la transgression, dans la conjuration, qui s'apparentent, comment dire, qui rejoignent cette idée de désordre de manière moins littérale, en fait. On a voulu, voilà, avoir un propos plus contemporain autour de cette idée du désordre. Et on est parti, en fait, de l'idée que l'artiste n'est pas un chaman, mais peut-être l'artiste est un, en tout cas un poète, mais peut-être un anthropologue. Peut-être que l'artiste lui-même est un anthropologue qui s'intéresse au grand thème, lui aussi, de la conscience humaine. Et c'est en cela que c'est intéressant de mêler objet, enfin, de s'intéresser à des collections anthropologiques et de voir ce que l'artiste a à dire aussi lorsqu'il fait un objet, voilà, de se dire que peut-être lui aussi il est dans une démarche anthropologique. Voilà. Donc, ces maîtres d'idées ordres, ce sont ceux qui, tous ces individus, finalement, qui permettent d'organiser et de réorganiser le monde. Alors, j'ai envie de parler de la scénographie tout de suite. Pourquoi ? Parce que, mêler des œuvres anthropologiques et contemporaines, certes, mais comment ? Comment mêler des œuvres anthropologiques et contemporaines ? Et surtout, comment, à partir du moment, on est dans cette idée du désordre, de la transgression, les grands rites de transgression, donc, grands rites artistiques ou, entre guillemets, ou grands rites, voilà, chamaniques, comment les faire parler, comment les montrer dans un lieu, c'est-à-dire un musée qui est, finalement, héritier des grands... Le musée, par excellence, est héritier des grandes classifications, des grandes taxonomies. Voilà. Donc, comment faire ? Et c'est là qu'est intervenue la notion de scénographie. Jacob MacFarlane, je ne sais pas si... J'imagine que vous les connaissez un peu, c'est des architectes assez à la mode qui ont fait, entre autres, ils sont en train de construire le nouveau frac à Orléans. C'est eux qui ont fait la cité de la mode et du design sur les quais de Seine à Paris. C'est un espèce de grand serpent vert, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, ils sont dans une recherche, à la fois, une archi-sculpture, on va dire, et en même temps, justement, sur la question du module, d'une architecture non finie, etc. Et ils ont répondu au concours, parce que c'est toujours un concours, en fait, qui est lancé pour faire la scénographie de l'exposition. Et on a trouvé que le projet qu'ils nous ont proposé répondait parfaitement aux propos poétiques de l'exposition. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont proposé une sorte de serpent. Alors, voilà, ça, c'est le parcours, en fait, l'exposition. Ça ressemble à la fois à un estomac ou à un serpent, à l'intérieur duquel le visiteur, comme ça, entre, il est avalé, littéralement, par cette espèce d'énorme boyau. Le visiteur est avalé, comme ça, digéré, il y a l'estomac, à la fin, et peut-être recraché. Et ça correspondait exactement à cette idée d'un voyage initiatique, d'un chemin exploratoire, au cours duquel on les transformait. Et on trouvait que c'était, voilà, que ça correspondait exactement au thème de l'exposition. Ils sont inspirés, alors voilà, ça, c'est la 3D, en fait, du parcours, à l'intérieur duquel on a mis les œuvres. En fait, on les a même invités comme artistes, plus que comme scénographes, c'est-à-dire que leur scénographie, à proprement parler, représente une œuvre à l'intérieur de laquelle on circule. Voilà, donc c'est en plâtre, en fer, et c'est un espèce de serpent, donc ils sont inspirés d'un rite qui est celui du serpent arc-en-ciel, en fait, en Australie, qui est d'ailleurs le symbole du musée du Quai Branly, donc c'était intéressant aussi de faire ce parallèle. Et dans la mythologie australienne, en fait, chez les Walpiris, il me semble, les grands initiés, en rêve, symboliquement, sont justement avalés, vivent comme ça, une initiation dangereuse à l'intérieur du corps du serpent et à la fin, sont recrachés et initiés. Donc voilà, on trouve intéressant que le spectateur lui-même soit mis dans cette position d'initiation. Donc je pense que les visiteurs sont à la fois surpris, en même temps émerveillés, voilà, puis c'est quand même le propre de l'enchantement, d'avoir peur et en même temps de nous emmener ailleurs, donc je pense que la scénographie marche bien en ce sens. Donc, c'est un monde non-clos, parce qu'en fait, voilà, c'est un monde, on voit vraiment comme ça de la filasse mêlée avec du plâtre. Je ne sais pas si j'ai d'autres, si, vous voyez, donc ça donne ça au final. Vous voyez que les, il y a des barres en fer qui sortent, c'est absolument pas fini, le plâtre ne va pas partout, les plaques ne sont pas bien reliées en elle, on est vraiment à l'intérieur d'un serpent, qui est un monde non-clos, un monde imparfait. Et justement, je voudrais revenir sur cette idée, en fait, qui est le début de l'exposition, l'idée que le monde est imparfait, en fait, l'ordre est imparfait. On a commencé, pour cela, par une œuvre de Thomas Hirschhorn, que vous voyez à droite, qui s'appelle Outgrowth, qui a été fait en 2005, où il nous montre des globes terrestres tuméfiés, sous lesquels, en fait, ont été découpés, il a agencé des photographies de catastrophes, d'événements, comme ça, l'état du monde qu'il a trouvé dans la presse. Et en fait, Thomas Hirschhorn, en faisant ça, il fait le constat tragique de l'état du monde, donc, à travers ses photographies de souffrance et ses globes tuméfiés, en fait, il dit, on a fait un entretien avec lui, que vous pouvez trouver dans le catalogue, il dit, chaque blessure est aussi la mienne, et chaque blessure est aussi celle de celui qui la regarde. Donc, c'est vraiment l'idée de partager ce constat d'un état tragique, ce constat tragique de l'état du monde. Donc, on parle de ça, on parle de l'idée qu'en dépit de nos grands dieux, des grands panthéons raffinés, des dieux qui sont censés être parfaits, la présence du mal et finalement la dégradation de toute chose est manifeste. Pourquoi ? Parce que, voilà, il y a des catastrophes, il y a des guerres, il y a la maladie, voilà, et ça nous montre peut-être cette impuissance des dieux, des grandes religions établies à répondre aux problèmes du monde, d'où, dans le chamanisme et la possession, et c'est ce qui est intéressant dans le livre de Bertrand L, on va aller s'adresser justement à ces chamanes qui sont en marche, qui eux-mêmes sont ambivalents, qui sont ni bons ni mauvais et qui ont peut-être cette capacité à agir le désordre et aller discourir avec des êtres ambivalents, des forces obscures qui seraient responsables des grandes catastrophes du monde. D'ailleurs, alors à gauche, pardon, c'est juste pour vous montrer le genre d'association en fait, qu'on a fait au sein de l'exposition. En fait, dans toutes les cosmogonies, on retrouve cette idée d'un fragile équilibre entre ordre et désordre. Et par exemple, à gauche, c'est un bas-relief du musée guillemets indien d'Inde, qui montre Vishnu, donc un des trois grands dieux de l'hindouisme, qui, lorsqu'un démon a pris trop de pouvoir sur la terre, descend sur la terre pour établir, pour aller, là, il est en train déviscérer le démon. Donc on reste dans notre idée d'intestin, toujours, et qui vient sur la terre lorsque justement les démons prennent trop de place et qui vient rééquilibrer comme ça cette idée d'ordre et désordre. Et ça, on le retrouve dans énormément de mythologie et de cosmogonie et il y a de nombreuses représentations qui montrent cette idée justement d'équilibre fragile à trouver entre ordre et désordre. Voilà, en fait, sous cette idée de désordre, on s'est beaucoup inspiré aussi de Georges Ballandier qui est un sociologue qui écrit ce livre qui s'appelle Le désordre, sous-titré Éloge du mouvement en 1988 et qui définit quatre figures du désordre dans la société moderne qui serait l'événement, donc l'événement soudain du désordre, la maladie, le mal, désordre venu d'ailleurs, la violence, exploitation du désordre, le politique affaibli, désordre et incertitude et donc il y aurait trois sortes de réponses au désordre, la réponse totale, l'ordre totalitaire, la réponse de la personne, l'ordre du sacré et la réponse pragmatique, l'ordre par le mouvement. Finalement, c'est ça que se pose comme question l'exposition, je ne vais pas rentrer dans une analyse philosophique de chaque terme mais on pourra en reparler après, c'est comment faire face finalement au tumulte du monde et comment fait-on d'un point de vue social, individuel, artistique peut-être ou rituel. Finalement, c'est ça qui nous intéressait, c'est de montrer les différentes manières sacrées et profanes de répondre au désordre du monde. Le désordre qui nous intéresse, ce n'est pas un pur chaos. Le désordre qui nous intéresse, c'est un désordre régénérateur, c'est-à-dire que ce n'est pas une éloge du nihilisme ou de l'anarchisme, encore que l'anarchisme, on pourra en discuter, c'est plus l'éloge d'un désordre comme une force vitale, un désordre nécessaire et essentiel qui doit être présent pour respirer, pour être soulagé du poids des règles et de toutes les coercitions sociales. Donc, c'est l'éloge d'un mouvement, ce mouvement dont parle Ballandier, c'est l'éloge de ce souffle vital qui est réactivé, mis en branle justement lors de ces rituels par les chamanes. Et on pense bien sûr aux grandes fêtes du désordre qu'on trouve de tout temps, depuis les bacchanales jusqu'à la fête des fous au Moyen-Âge, cette idée d'un monde à l'envers où le fou devient roi, jusqu'au carnaval et même au carnaval actuel. Ce sont des moments comme ça de catharsis, d'exuctoire où le désordre est là non pas pour anéantir un ordre, mais le désordre est là pour régénérer l'ordre, pour une espèce de souffle comme ça qui est réactivé. Donc, voilà, c'est toutes ces manifestations du désordre, calendaires ou exceptionnelles, artistiques ou rituelles qui sous-tendent l'exposition et qu'on peut trouver comme ça au fil du parcours de l'exposition. en fait, j'ai envie de dire que par contre, ce désordre, comme je viens de le dire, ce n'est pas un contre-pouvoir. Le chaman, il est associé à une marginalité transgressive, mais c'est toujours une marge intérieure. Ce n'est jamais une menace réelle pour l'ordre établi. Et ça, ce sera peut-être intéressant de voir justement comment l'artiste se situe, la question de la marginalité de l'artiste, peut-être qu'on pourra en discuter. Donc, c'est plutôt un désordre qui serait autorégulation. C'est un culte, les cultes vaudous, chamaniques, etc. C'est ceux qui sont justement aptes à nommer le désordre, à capter les marges et qui parfois, même le carnaval, à un moment donné, a été récupéré justement par l'Église qui arrangerait plutôt le pouvoir central. C'est intéressant, cette idée justement d'un désordre qui sous-tend toujours un ordre, finalement. Et c'est la différence justement avec le chaos. Enfin, je vais vite, on peut dire ça. Voilà, donc les grands agitateurs du cosmos, les grands désordonnés dont on parle dans l'exposition, ce sont par exemple le coré d'Ouga au Mali, donc il y a un personnage qui, lors d'un rituel, donc ça intervient souvent, c'est chaman, c'est maître du désordre, ça intervient souvent entre deux règnes, deux rois, par exemple, ou au moment de l'hiver pour faire revenir le printemps. c'est vraiment, voilà, un moment, un entre-deux. Et, par exemple, le coré d'Ouga au Mali, à la fois, il est effrayant avec ce masque de vautour, coré, ça veut dire vautour, c'est celui qui a la connaissance, et en même temps, il fait n'importe quoi, il pète au milieu des foules, il mange ses excréments, il parle à l'envers, il fait tout à l'envers. Il y a vraiment, voilà, l'idée d'un corps lui-même désordonné, il porte des morceaux de calebasse, comme on peut le voir sur son costume, qui, en fait, c'est comme l'harlequin, c'est-à-dire, ce sont les morceaux du monde, en fait, et ça prouve, voilà, justement, on revient à cette idée d'homme limite, celui, voilà, qui passe d'un monde à l'autre, comme l'harlequin, celui qui outrepasse les règles, celui qui, pendant un rituel, va faire des pitreries, va se moquer des choses les plus sacrées, et en même temps, qui a un rôle très policier, qui est très craint, c'est lui qui va aller taper sur les jambes des danseurs s'ils ne font pas bien le rite qui était prévu, etc. Donc c'est intéressant, cette histoire d'ambivalence. Il y a, par exemple, le chaman javanais, alors c'est la cérémonie du laïs, le chaman arrive habillé en femme, déjà, donc on est, cette idée d'homme limite, aussi, souvent, la marginalité touche aussi à l'idée de la sexualité, même, du chaman. Le chaman s'habille en femme, le chaman est celui et vénéré aussi parce qu'il est transgenre, ça c'est intéressant aussi, comme idée, et d'ailleurs, dans l'exposition, pour en reparler, on a invité un artiste qui s'appelle Jean-Luc Vernat qui dit lui-même qu'il n'est ni homme ni femme, ni homme ni animal, voilà, cette idée du transgenre, voilà, soutenant aussi l'idée de l'homme limite. Donc ce chaman arrive habillé en femme, se suspend par les dents, et projeté à 18 mètres de haut et, donc c'est un voyage qui a duré, je ne sais pas, quelques secondes, lui, il a l'impression que ça a duré trois ans et quand il retombe, il retombe sur un côté du poteau ou de l'autre, alors selon que ce soit à gauche ou à droite, ça veut dire quelque chose, et puis il redescend et il raconte son voyage, c'est-à-dire qu'il est allé discuter, justement, avec les esprits du désordre parce qu'il y avait un problème, je ne sais pas, de récolte, un problème de chasse ou un problème de quelqu'un qui était malade et c'est lui qui est chargé comme ça par son exploit physique, par son comportement lui-même désordonné, c'est lui qui a le pouvoir, on lui donne ce pouvoir de pouvoir négocier avec les forces du désordre, voilà, et donc quand il redescend, c'est une espèce de divination en fait, si vous voulez, on lui pose des questions sur son voyage, les esprits qu'il a vus, que lui ont dit les esprits et voilà, c'est lui qui apporte les réponses au désordre qui était, le désordre, maladie ou catastrophe qui était posé à la base. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée d'entre-deux. Voilà, donc ça, ce sont quelques chouines sacrées, donc on a mis un arlequin justement par Picasso dans l'exposition. Et voilà, donc ça, c'est un étendard, le guidon de la mer Folle à Dijon. En fait, on a trouvé une collection magnifique d'objets Moyen-Âge, Renaissance, dans le musée de la vie, je ne sais plus le titre exact du musée, mais à Dijon, qui ont comme ça des choses extraordinaires. Donc ça, c'est le pet en gueule. Donc là, on retrouve notre idée de mise en circulation. Parce que le pet, pourquoi souvent les fous ont un soufflé, vous savez, dans les représentations du fou, ils ont souvent un soufflé. En fait, c'est vraiment l'idée justement du souffle vital. Et d'ailleurs, même tout à l'heure, là, le fou, le clown sacré, comme ça, qui a cette espèce de houppette sur la tête, on retrouve ça d'ailleurs dans les clowns Augustes avec cette idée de... c'est lui qui fait sortir de l'eau de son crâne. Ce signe d'idiotie, en fait, qu'on retrouve aussi avec l'idée de l'entonnoir, etc. C'est vraiment la communication avec le grand esprit et c'est l'idée d'un débordement de sens. et le pétonneau, c'est aussi l'idée de la remise en circulation du souffle vital. Donc ici, c'est un jeu qui existait vraiment au Moyen-Âge, où il s'agissait de se mettre dans cette position et ensuite de tourner. C'est vraiment l'idée de la fête du carnaval, la fête des fous qui symbolise le monde ni à l'envers, qui met en balance le haut et le bas, l'interdit et le licite, le bien et le mal. C'est vraiment cette idée de mise en circulation. Voilà. Et donc, c'est vraiment des moments, on va dire, d'exutoire, de catharsis, au sens où les pulsions peuvent s'exprimer, vraiment. C'est des moments de mise en circulation des choses. Alors, comment on s'inscrit l'artiste contemporain dans cette notion de désordre qu'on vient de définir ? Ici, dans l'idée d'une catharsis, on a des photographies de l'artiste Myriam Mindou. Je vous en montre quelques-unes qui sont assez spectaculaires, on peut dire. Myriam Mindou est une jeune artiste qui travaille sur la danse, le théâtre, la mise en scène du corps, sur le corps. Et elle se rend un jour pour une toute autre raison à Haïti pour faire une chorégraphie avec une compagnie de théâtre. Et c'était au moment du renversement du gouvernement d'Aristide. Donc, ils assistent avec ses camarades à un événement violent. Et ils sont tellement choqués de cet événement qu'ils décident d'inventer tout à coup une performance, un rituel, une espèce de chorégraphie comme ça, en silence, tous ensemble pour essayer d'enlever cette violence, de se purifier de ce qu'ils ont vu. Donc, elle avait pris des photos un peu dans le noir sans trop savoir ce que ça allait donner. Donc, ils sont vraiment en transe. Alors, ils n'ont pas pris de drogue, rien du tout. C'est vraiment l'idée d'une transe juste par le corps. par la situation. Et puis, finalement, elle me l'a raconté, c'est marrant parce que sur son ordinateur en travaillant, elle ne voyait pas quoi faire de ses photos et c'est apparu en négatif et là, elle s'est dit c'est ça. Surtout que ça devient des spectres et en fait, comme ça se passe à Haïti, c'est quand même sur fond de vaudou et à Haïti, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de rituels où c'est les morts qui reviennent. Donc, toujours dans notre idée de circulation aussi, l'ouverture des frontières par ces fêtes du désordre, c'est aussi l'idée que les morts et les vivants se côtoient et ça, ça se retrouve dans de nombreux carnavals. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a des squelettes comme ça qui réapparaissent. C'est vraiment les morts qui reviennent dans le monde des vivants mais qui en même temps, du coup, ça permet, la fête est un désordre mais un désordre qui ouvre toutes les frontières, qui permet une circulation du souffle, ce souffle dont on parlait, mais une circulation aussi entre les esprits de la nature et l'homme, entre justement le monde des morts et le monde des vivants. C'est une fête d'unification, c'est un désordre régénérateur mais qui unit aussi ce qui est l'inverse de la guerre qui est certes une fête on peut dire entre guillemets qui rejoint la fête on va dire dans son outrance mais qui est l'inverse de la régénération qui est plutôt dans l'anéantissement mais ça peut-être qu'on peut en discuter plus tard. Une autre forme ultime, alors je suis désolée ma photo est très laide, je voulais vous amener le film mais malheureusement je ne l'ai pas. Alors c'est la chorégraphe Anna Alpine qui est une chorégraphe assez connue dans l'histoire de la danse dans les années 60 à San Francisco a été assez révolutionnaire c'est la première qui est une des premières en tout cas à avoir mis des danseurs nus sur scène c'est une des premières par exemple pendant les émeutes de Los Angeles en 65 à avoir mêlé noir et blanc donc voilà c'est quelqu'un comme ça qui est dans voilà qui a fait des choses assez inédites à son époque et puis un jour elle apprend qu'elle a un cancer de l'anus et du coup elle ne va pas voir les médecins et pour se soigner elle met en pratique son art qui est celui de la danse et donc dans l'exposition des maîtres lisants vous pouvez voir cette vidéo donc je suis désolée de ne pas la voir et de ne pas pouvoir vous la montrer qui est assez percutante où on la voit elle a dessiné sa tumeur en fait au mur donc ça doit faire un dessin qui doit faire 6 mètres de haut et on la voit qui hurle donc c'est vraiment une vidéo de mauvaise qualité c'est pour ça que ma photo est de mauvaise qualité aussi c'est une vidéo très personnelle où on la voit qui hurle et qui invente totalement une performance une chorégraphie un rituel parce que là on est vraiment à la limite on est même vraiment passé de l'autre côté un rituel pour se guérir et elle guérit d'ailleurs elle guérit et du coup à la suite de ça tout son art de la danse va être absolument transformé et s'apparenter au rituel donc c'est intéressant parce que là on est dans une forme justement ultime d'un passage entre art et rituel et là encore ça nous intéressait parce que dans l'idée de mêler d'avoir un regard anthropologique sur les choses l'idée de mêler justement et dans l'histoire de la performance c'est intéressant de voir comme ça une forme limite voilà donc désormais elle ne va plus vivre pour danser mais elle va danser pour vivre on est vraiment passé de l'autre côté voilà donc la performance qui s'apparente parfois à un véritable rituel de guérison en fait tout ça toutes ces pratiques c'est l'idée de conjurer c'est l'idée de la conjuration c'est conjurer la souffrance conjurer la maladie conjurer la mort voilà et donc interroger l'art en tant qu'art magique voilà donc Picasso l'avait déjà fait quand il parle du pouvoir d'exorcisme de l'art quand il fait les demoiselles d'Avignon ça nous intéressait justement par exemple Annette Messager quand elle fait donc cette œuvre qui est aussi présente dans l'exposition cette installation anatomie qui en fait est un espèce de corps fantasmagorique fait de fils de laine détricotés qui serait comme un énorme réseau sanguin à l'intérieur duquel sont mêlées des photographies de parties de corps et des dessins d'organes en fait il y a vraiment l'idée d'une conjuration et Annette Messager elle-même dit c'est une manière d'exorciser ceux qui me terrorisent parce que elle dit ce qui nous terrorise c'est pas seulement l'autre mais c'est aussi moi-même c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi c'est mes organes c'est la fragmentation de mon corps et donc par cette pratique totalement profane elle est dans une espèce d'exorcisme de conjuration de ce qui l'effraie ça rejoint d'ailleurs on en a mis dans l'exposition aussi la pratique de l'ex voto en fait l'ex voto ce sont des petites sculptures qui représentent justement la maladie ou la partie du corps malade pour faire partie faire partir la maladie pour conjurer le mauvais sort on va dire voilà donc les différents objets que vous pouvez voir dans l'exposition donc on a mêlé en plus on a mis aussi des objets européens de sorcellerie européenne parce que le tout n'était pas de dire que l'autre est étrange nous aussi nous faisons partie de cette idée d'un désordre régénérateur voilà je vous montre quelques images pour le plaisir aussi enfin donc on pourrait dire donc il y a certains artistes comme ça qui s'inscrivent dans l'idée de la conjuration dans l'idée et qui rejoint le chaman parce que l'idée c'est de donner une réponse justement à l'aléatoire et l'inattendu essayer de conjurer la menace qui sous-tend toutes nos vies et de la même manière j'ai envie de dire que l'artiste provocateur l'artiste plus on va dire burlesque comme ici on a une sculpture d'Arnaud Labelle-Rojou peut-être qu'elle aussi elle est dans cette idée de conjuration et c'est pour ça que j'ai cité Roger Caillois qui dans L'Homme et le Sacré parle de l'excès comme remède contre l'usure hymne à la vie nous dit-il toute faite comporte le congédiement du temps usé de l'année révolue et en même temps l'élimination des déchets produits par le fonctionnement de toute économie des souillures attachées à l'exercice de tout pouvoir donc on est vraiment dans l'idée de se libérer comme ça d'un ordre trop établi ou des règles un peu trop pesantes c'est aussi une forme de conjuration donc Arnaud Labelle-Rojou en fait à la fin de l'exposition on est vraiment dans la conjuration profane à organiser un véritable char de carnaval on parlait de charivary comme ça et de carnaval où il mêle différentes oeuvres d'autres artistes contemporains et un tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle qu'on peut voir à gauche je crois que je vous l'ai mis après qui s'appelle le concert dans l'oeuf qui est une espèce de voilà de réunion de de différents fous voilà donc Arnaud Labelle-Rojou a organisé cette cette espèce de char dans la salle qu'il a lui-même appelée conjuration profane et il nous dit alors je vais le lire parce que c'est intéressant ce qu'il dit il dit que justement ce char c'est un peu celui aussi de la confrérie des artistes clowns des artistes contemporains et il dit ça s'apparente à celle des confréries des bouffons de carnaval justement dont on parlait des clowns métaphysiques faits d'infractions aux règles d'outrages et d'excès corporel d'étrangeté aussi l'artiste n'est pas là pour rassurer même si le répertoire de ses insolences inclut le rire et s'il n'incarne au fond que la nature humaine et ses contraires met cela jusqu'au malaise ou au rejet ce que Kant nomme l'attraction négative autrement dit la répulsion on peut bien entendu assimiler à une forme de régression les modes provocateurs théâtralisés que constituent les oeuvres y voir la célébration de la bassesse considérer l'artiste tel le bouffon de confrérie au Moyen-Âge comme un être trop confortablement impuni par la société pour ses écarts de conduite il n'empêche c'est à travers lui génie au sans visage bienfaiteur et négatif à la fois que s'exprime le plus complètement l'expression humaine sublimant la folie réelle en tant que force créatrice sans limite donc finalement ce qu'il nous dit ce qu'il nous dit c'est qu'il affirme que c'est que la force de l'artiste réside justement dans sa capacité à transgresser les codes et par conséquent dans sa capacité à nous interroger à nous emmener ailleurs jusqu'à parfois nous rendre mal à l'aise et cet art de la turbulence que Bertrand a analysé à propos des chamanes et des grands initiés c'est peut-être ça qui inscrive nos artistes nos chamanes nos grands initiés dans un même paradigme on va dire qui sera un paradigme transgressif justement c'est pour ça que dès le départ j'étais partie sur l'idée de la transgression voilà donc je vous montre quelques images désolé les photos sont assez moches mais voilà donc voilà donc deux manières même plus métaphysiques c'est Victor Turner d'ailleurs dans structure et contre structure qui le dit qui analyse ce pouvoir du chaman comme un pouvoir de démesure justement pour lui aucune société ne peut être purgée de tout désordre en vérité il faut toujours ruser avec lui à défaut de pouvoir l'éliminer et pour lui c'est ça la tâche du chaman voilà et de manière on va dire plus métaphysique cette idée de fête de fous de carnaval de chaman de démesure d'excès c'est aussi peut-être l'idée de lutter le fait de devenir acteur en fait de sa propre vie c'est peut-être aussi l'idée de lutter voilà de lutter contre sa propre mort de lutter contre le destin et l'idée du destin de lutter contre peut-être l'idée même de finitude de l'homme c'est des moments qui célèbrent réellement la vie c'est ce que nous disait Kaïwa quand il parle de l'excès comme remède contre l'usure je pense que c'est un remède aussi contre notre condition qui est celle de mourir voilà donc je vais en fait donc les maîtres du désordre finalement donc il y a un propos voilà cette idée de désordre c'est vraiment contre une société uniquement gouvernée par la raison c'est vraiment l'idée d'un ordre qui doit qui n'est pas acquis et qui doit jamais l'être c'est vraiment cette idée d'illustrer une lutte incessante dans les grandes mythologies dans l'art dans les grands rituels entre ordre et désordre c'est vraiment l'idée que l'ordre n'est vivable que s'il est sans cesse malléable et remis en question voilà donc j'ai envie de dire que c'est une célébration de l'expérimentation du bricolage du dissensus on pourrait dire l'inverse du consensus voilà qui nous a permis de mêler art contemporain anthropologie je pense que c'est vraiment cette idée de circulation cette conception dynamique du monde je pense qu'on pourra en parler après ça rejoint donc cette réflexion qui a fait naître l'exposition ça rejoint d'autres disciplines que vous avez dû l'étudier la thermodynamique en physique qui tout d'un coup fait émiette les représentations du monde donc je pense que c'était assez bouleversant alors que jusque là on était dans une conception très platonicienne de choses qui étaient arrangées disposées ensemble dans l'univers voilà et donc cette exposition reflète aussi ça cette idée d'une profusion de formes non dogmatiques je pense que ça fait ça fait l'éloge de voilà de la profusion l'explosion des grammaires artistiques voilà et ça explique peut-être même si on se repenche sur le 20ème siècle cette idée d'une vision dynamique du monde c'est intéressant parce que ça peut ça jalonne peut-être toutes les démarches artistiques du 20ème siècle Picasso alors c'est un des archétypes c'est un des seuls artistes morts qui est présent dans l'exposition on pourra en parler après est une figure récurrente parce que justement c'est celui qui a été et ça lui a été reproché de manière permanente dans la remise en question de sa propre des grammaires c'est-à-dire qu'à un moment donné il atteint le cubisme et puis tout d'un coup il revient à un néoclassicisme etc donc peut-être que c'est l'archétype aussi de l'art lequin l'art lequin peut-être l'art lequin de l'art voilà pour conclure pour finir après je vais laisser Elisabeth parler un peu si à mon avis le désordre enfin j'ai envie de dire que le désordre c'est pas l'inverse de l'ordre et si on se dit que l'ordre c'est l'ordinaire moi ce qui m'intéresse c'est de dire que le désordre c'est peut-être l'extraordinaire et c'est à ce titre que l'art comme les objets rituels pouvait être inscrit à mon avis dans une même vision poétique du monde prendre en compte l'extraordinaire à mon avis c'est ce qui nous c'est ce qui semble adéquat pour faire une exposition voilà merci Sandra applaudissements Merci.